... Docteur Cher Diallo, vous êtes docteur en sciences politiques, directeur et fondateur de l'école d'art oratoire Dakar. Bonsoir. Docteur Diallo, pourquoi est-il urgent de supprimer le poste de premier ministre ? Vous me posez une question extrêmement complexe. On va essayer sans doute de simplifier les choses. A priori, il n'y a pas de chance à supprimer le poste de premier ministre. Le Sénégal a connu en 60 ans, enfin 59 ans, 15 premiers ministres. Donc, ce poste a un ancrage institutionnel. Et à chaque fois qu'il a fallu supprimer ce poste, nous avons eu, par exemple, trois constitutions. La constitution du 26 août 1960, la première. La deuxième constitution, celle du 7 mars 1963. Et enfin, la dernière, celle-là. Nous sommes toujours sous l'empire de la constitution du 22 janvier 2001. Première erreur, ne croyez pas qu'avec le référendum de 2016, il y a eu une nouvelle constitution. Nous continuons à être régis sous l'empire de la constitution du 22 janvier 2001, qui a été adoptée sous l'ère OAD. Alors, après les événements de 1963, entre le président de la République, Léopold Sédar Senghor, et son président de conseil, Moudoudia, en 1963, nous avons opéré la suppression du poste de premier ministre. Cette suppression-là a été possible grâce à un changement de constitution, à un référendum pour supprimer ce poste. Donc, de 1963 à 1970, on est resté sept ans sans premier ministre. C'est après, de 1970 à 1980, que Moudouf a été, dix années durant, le premier ministre par excellence du président Senghor. Et lui-même, quand il est élu, il nomme son meilleur ami, son Abdallah John, qui s'appelle Habib Tcham, comme premier ministre de 1981 à 1983. Et avec beaucoup de difficultés, il arrive à la conclusion qu'il faut supprimer. Donc, pour la deuxième fois, deuxième suppression du poste du premier ministre. C'est en 1983. Comment le fait-il ? Le même schéma que vous avez vu aujourd'hui, 6 avril 2019, il nomme Moussa Fagnas, qui était toujours ministre des Affaires étrangères, premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Mais attendez, pour quatre semaines seulement, c'est le premier ministre le plus court, le rein du premier ministre le plus court de l'histoire du Sénégal. Il est nommé, plus exactement, le 5 avril 1983, premier ministre. Et son mandat de premier ministre prend fin le 1er mai 1983. Je vous fais du travail. Donc, il a eu quatre semaines de nomination pour organiser l'insolvabilité juridique et la disparition constitutionnelle du poste du premier ministre. Deuxième suppression. Aujourd'hui, nous en sommes à la troisième suppression. Donc, au retour, un bon en arrière de 30 ans. Aujourd'hui, nous sommes dans la séquence de préparation, de suppression du poste du premier ministre. Ça veut dire deux choses. Premièrement, que le président Macky Sall sera désormais chef de l'État et chef du gouvernement. Et ça voudra dire qu'il va coordonner et faire coordonner l'action gouvernementale. Il n'aura pas de premier ministre, mais il aura un coordinateur nécessairement de l'action gouvernementale. Partout où ce poste a été supprimé, on a mis en place un ministre d'État, le secrétaire général de la présidence, exemple type Bénin-Pascal-Iréné-Koupaki, pour coordonner l'action gouvernementale. Donc, voici comment les choses sont passées. Alors, qu'est-ce que ça va engendrer ? En 1983, il a fallu changer pas moins de 40 articles de la Constitution du 7 mars 1963. En 1983, il a fallu changer une quarantaine d'articles, où il était question du premier ministre, premier ministre, premier ministre, pour pouvoir arriver à cela. Aujourd'hui, au Sénégal, je vais vous expliquer comment les choses vont se passer. Dès mercredi, par exemple, un conseil de ministre sera à l'ordre du jour. Et jeudi, le projet de loi sera déposé sur la table du bureau de l'Assemblée nationale, en procédure d'urgence. Dans deux ou trois semaines, nous allons peut-être toucher à une quarantaine d'articles de la Constitution du 22 janvier 2001, sur les 108, si je ne m'abuse. Donc, ça va entraîner beaucoup de conséquences. C'est inédit, mais proprement. Docteur Diallo, l'État a brandi des arguments. Au niveau de la présidence de la République, il est question d'accélérer les projets et les programmes. Mais vous ne pensez pas que cela va plutôt ralentir la cadence ? Votre question est très, très pertinente. Je me pose un fatras de questions. Je ne suis pas le seul tournement de Sainte-Rouge. pourquoi la suppression du poste du Premier ministre va accélérer la mise en place, la cadence. Je pense que le Premier ministre a son poids et son ancrage, sa présence dans le corpus juridico-constitutionnel. Alors, le supprimer revient à faire du président un hyper-président. Ça revient à faire de la présidence une hyper-présidence. Il sera omni-président. Et il sera sans barrière, sans filtre, face à ses responsabilités, face à l'opinion nationale et internationale. Donc, peut-être qu'à son niveau, puisqu'il n'y aura plus d'écran entre lui et les administrés, les choses vont aller plus vite. Mais en même temps, ça peut faire de l'incompriment administratif. Tout au plus, le cœur du pouvoir revient encore à la présidence. Tout partira de la présidence de la République et tout reviendra à la présidence de la République. Surtout que le Premier ministre est nommé comme tel Premier ministre pour maximum cinq semaines, si vous voulez, maximum. Bon, mais il est là comme ministre d'État, secrétaire général de la présidence pour cinq ans. Il aura toujours des attributs de coordinateur de l'activité gouvernementale. Donc, c'est le titre qu'on enlève, c'est le chapeau que vous portez qu'on vous enlève, mais vous avez la même armature, la même ossature et la même carrure. Au fond, il y a juste une sorte de cocoterie. Mais dans le fonctionnement, il y a toujours un numéro de fort. Et les deux hommes forts du système Macky Sall seront M. Maxime Jean-Simon Ghaï, secrétaire général du gouvernement, et M. Abdelhaïon, ministre d'État, secrétaire général de la présidence. Ça ne doit pas créer des hommes forts forts, Premier ministre, ministre d'État, secrétaire général de la présidence ? Bon, il faut dire d'abord, il y a deux façons de faire un exécutif. En droit constitutionnel, il y a l'exécutif bicéphale, avec un président, un Premier ministre. Il y a aussi l'exécutif moniste avec une seule tête. Donc, M. Macky Sall rentre dans un dernier « mandat » entre guillemets. Et il ne veut surtout pas qu'il y ait, dans ce mandat inédit, que j'ai appelé le « mandat inédit » de trois ans, j'ai développé ça un peu partout, sur Jeune Afrique, dans les médias sénégalais, etc. Il ne veut pas de concurrence déloyale. Il veut vraiment être le maître du jeu. Il veut vraiment habiter la fonction et prendre à bras le corps les préoccupations des Sénégalais pendant son quinquennat. Donc, sans doute, il n'a pas besoin d'un Premier ministre parce qu'il veut devenir un président fort. Je pense qu'il est. Les systèmes présidentialistes ou présidentiels africains, en général, le Premier ministre a une fonction, un grade, c'est un fusible institutionnel. Ça veut dire que partout où il n'existe pas de Premier ministre, on se bat pour créer ce poste. Partout où existe ce poste de Premier ministre, on se bat pour le supprimer. En vérité, le Premier ministre africain n'a réellement pas de pouvoir. Que vous prenez le Premier ministre, le chef du gouvernement, Mali, Togo, Béné, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Sénégal, etc. Il a très peu de pouvoir parce que c'est un pouvoir dérivé de celui et des attributs constitutionnels du président de la République. Le seul vrai Premier ministre africain, c'est le Premier ministre éthiopien, qui est élu pour émanat de cinq ans, qui a la réalité du pouvoir. Les autres Premiers ministres sont dans une illusion du pouvoir. Donc ce poste est un poste de coordinateur, de suivant général de classe. Et le supprimer, ça ne vous empêchera pas d'avoir un délégué de classe, qui sera ministre d'État, secrétaire général de la présidence. Pour quelques semaines, c'est ce que j'ai dit un peu sur RFM, j'ai dit en l'état actuel, c'est inédit, je n'ose pas parler de plus que cela, c'est inédit de voir un Premier ministre le matin, il est Premier ministre, le soir il est secrétaire général de la présidence. Deux institutions différentes. La présidence de la République, c'est une institution. Le gouvernement, c'est une institution. Si vous prenez l'article 49 de la Constitution du 22 janvier 2001, on parle du gouvernement, c'est une institution. Donc le Premier ministre est dans deux institutions en même temps, du jour et de nuit, ou alors les jours impairs, il est Premier ministre, les jours pairs, il est en même temps ministre d'État. Mais c'est une surprise, c'est une sorte d'incongruité passagère. Parce que c'est clair que le pot sera supprimé dans un mois maximum. Docteur Diallo, ne pensez-vous pas qu'une réforme de son important ne devrait pas faire l'objet d'une large concertation ? Oui, bonne question. Vous voyez ce que ça va entraîner. La Constitution, on y revient encore. Lorsqu'on a adopté par référendum 15 points fondamentaux pour le Président de la République en 2016, nous avons procédé à la révision de 18 articles de la Constitution. En touchant le poste du Premier ministre dans la Constitution du 22 janvier 2001, c'est le cas en cours, nous avons touché au bas mot directement 18 articles de la Constitution et indirectement 40 articles de la Constitution. Donc, un changement d'une telle ampleur aurait nécessité de revenir pour de larges consultations ou de solliciter le gouvernement. Rappelez-vous, la Constitution, la suppression pour la première fois du poste du Premier ministre en 1963 a nécessité un référendum, une nouvelle Constitution, sous Saint-Gord. Et la deuxième suppression en 1983, sous Abdouf, ça a nécessité un jeu incroyable de manipulation constitutionnelle. On a touché 40 articles de la Constitution du 7 mars 1963. Aujourd'hui, nous allons directement vers là, mais c'est facile. Si vous avez une majorité comme celle-là, M. Jaime Rooning, que je salue au passage, va réunir son groupe parlementaire en commission, ça va aller très très vite. Je vous assure, en procédure d'urgence, mercredi prochain, jusqu'à mercredi sur prochain, on peut rapidement régler cette question. Mais pourquoi veut-il réellement, après avoir lui-même été Premier ministre, et après avoir doté le Sénégal de 15 premiers ministres, pourquoi sur place le président de la République veut changer, veut supprimer mystère et boule de gomme ? Là est la grande question pour nous, les observateurs, moi qui m'occupe un peu de ce chantier exploratoire en sciences politiques, pourquoi subitement, le président Macky Sall, dans ses derniers mandats, veut supprimer le poste de Premier ministre, tout en étant sûr que les élections législatives, c'est en 2022, et il va falloir nommer une tête de liste. Et il supprime le poste de Premier ministre, mais on ne peut pas supprimer dans la tête des Sénégalais le numéro 2. Qui est le numéro 2 ? Qui sera le numéro 2 ? C'est clair que le numéro 2, ce sera le ministre d'État, le secrétaire général de la présidence, qui aura les premiers pouvoirs et donc qui va coordonner l'activité gouvernementale. Donc c'est franchement un changement de titre. C'est un port de titre, de décoration. On change juste d'appellation. Mais dans le fond, il faut un coordinateur de l'activité gouvernementale à côté du président. Et ce coordonnateur de l'adresse, Mohamed ? Jusqu'au moment où je vous parle, c'est parti pour l'être. C'est un bon Premier ministre maquillé à trouver son Habib Thiam. Mais pourquoi veut-il le changer ? Habib Thiam a été par deux fois Premier ministre. Je vous l'ai dit, il a été Premier ministre de 1981 à 1983, avant que Moussa Fagnas ne vienne brièvement pour organiser la suppression de ce poste. et il est revenu encore en 1991, jusqu'à ce que M. Laminloum le remplace. Donc quand vous avez un bon Premier ministre, pourquoi vous le changez ? Et peut-être maintenant que ça voudra dire que le prochain gouvernement qui s'annonce demain ou après-demain, certaines personnalités voudront accepter de rentrer puisque le chef du gouvernement sera le chef de l'État. Il n'y aura pas de Premier ministre. Sans doute, certaines individualités fortes de son parti et de sa coalition accepteront de rentrer dans un gouvernement où il n'y a pratiquement pas de Premier ministre. Ils seront tous à égalité, accès direct, en anglais on dira full access au président de la République. Merci, Dr. Gart. C'est moi. Merci, Dr. Gart.